Et puis on retient aussi l'image, vous savez, il revient très souvent dans l'actualité, du sosie de Jean-Michel Blanquer. Il est ressorti hier, il est ressorti, il se trémousse, il se déhanche pour porter le message. C'est un conseiller de Paris écolo, il s'appelle Nour Durand Rocher, et il est avec nous en ligne ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous faites le buzz, donc conseiller écolo, c'est vrai qu'on vous voit partout. Est-ce que vous pensez, au-delà de votre caractère de ressemblance avec le ministre de l'Éducation nationale, que c'est une bonne manière pour porter le message de votre courant politique ? La preuve, c'est que je suis ici ce matin, vous me faites l'honneur de me recevoir. Oui, oui, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on ait des mobilisations qui marchent en marge de cette campagne pour pouvoir un peu créer du lien et en même temps mettre le doigt sur des vrais sujets. On parle de l'éducation nationale en particulier au départ avec ces mobilisations et avec le collectif qui s'est constitué autour de Pauline. On a réussi à faire des actions qui marchent et qui parlent du problème des enseignants qui ont un vrai problème et qui méritent de voir leur salaire revalorisé. On se rappelle de Christine Renon, la directrice d'école maternelle, qui s'était suicidée en 2019 parce qu'elle ne trouvait plus de sens à leur travail. La plupart de ces gens font leur travail parce qu'ils croyaient, ils trouvaient un sens et ils ont l'impression de ne pas être soutenus par leur hiérarchie. On leur impose des protocoles différents tout le temps et ils commencent à recevoir des masques. Aujourd'hui, il y a un traitement absurde de la crise sanitaire et du fonctionnement même des services publics. Très bien, mais à vous voir, vous déhanchez comme ça, c'est vrai qu'on peut dire que le message peut être troublé. Vous avez eu la direction du parti, elle dit quoi ? Elle dit « Allez-y, continuez » ou « Allez-y, continuez ». C'est-à-dire qu'on a toujours été un parti qui essayait d'avoir un pied dans les institutions et un pied dans les mobilisations et ça convient à tout le monde qu'on le fasse. Là, il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir une idée qui a fonctionné, mais en réalité, c'est quelque chose qui a toujours existé chez Europe Écologie Les Verts. D'accord. Votre prochaine sortie, c'est quoi ? Juste pour qu'on sache où mettre les caméras ? Alors, ce coup-ci, je vous annonce que ce ne sera plus en Jean-Michel Blanquer. Alors, on n'est pas sûr de notre prochaine sortie puisqu'on n'avait pas programmé celle-là. Ça s'est monté en 36 heures la semaine dernière. Donc, si ça se trouve, l'actualité nous donnera un autre programme. Alors, vous avez une petite idée derrière la tête ? On en a plusieurs même, mais pour l'instant, on préfère créer la surprise. Je suis désolé. Très bien. Bravo pour le déhancher. Vous n'êtes pas dans le même rythme. Merci beaucoup. C'est pas mal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On comprend vos motivations. Cette question à présent, le froid. Le froid, peut-il fausser le résultat des tests ? Vous savez, les tests antigéniques que vous passez comme ça dans les Barnum, devant les pharmacies, sur les trottoirs. Certains médecins disent que les températures assez basses pourraient perturber les réactions du test. Il y aurait beaucoup de faux positifs. Écoutez ce pharmacien. Les gens peuvent repartir avec un test qui n'est pas le bon. Donc, il est impératif d'installer un chauffage ou simplement une plaque chauffante sous laquelle on met un système de chauffage très simple qui permet d'avoir une température correcte pour avoir un parfait résultat. 7h08, on vous le disait en titre, comment voler quelques grammes de métal le plus cher du monde ? Le rhodium, présent en toute petite quantité dans les pots catalytiques qui équipent les voitures, des filières de voleurs ont trouvé une méthode radicale, très efficace pour dérober le précieux métal. C'est beaucoup plus cher que l'or. Reportage dans le Loir. Alexandra Durand, Esther Lefèvre, Régis Rouenet.